Musique Alors le pont du Gard a mené l'eau à Nîmes. Mentionner notre historien préféré, Greg Viguier, qui est encore ici avec nous, et bien on est justement au point d'eau centrale de Nîmes. C'est bien ça ? Tout à fait. Greg, du coup, nous sommes dans un lieu très important pour Nîmes et pour les jardins de la Fontaine. Exactement, c'est très primordial. Je t'ai dit lors d'une précédente vidéo que l'eau, c'est la vie, mais l'eau, c'est aussi les toilettes. Et justement, nous nous trouvons devant les toilettes des jardins de la Fontaine. Ta-da ! Et je vais te laisser deux minutes parce que j'ai une petite envie, donc à plus tard. Ok, à plus tard. La ville de Nîmes et l'eau, c'est une histoire intime, car l'eau, c'est la source de Nîmes. En parlant de source, nous sommes justement au jardin de la Fontaine, et dans ces fameux jardins qui ont été réhabilités au XVIIIe siècle, se trouve la source originelle qui représente le dieu de Nîmes. Nîmes vient du terme Némosus, Némos, c'était une divinité. Il faut revenir à plus de 2500 ans en arrière. Nous étions en pleine campagne, nous étions en garrie, il n'y avait strictement rien. Et un peuple celte en descendant du nord est arrivé ici, au pied de cette source. Et l'eau, c'est la vie. Et bien tout simplement, ils se sont installés ici il y a plus de 2500 ans. Et ce furent les premières bâtisses, ce furent les premières habitations de la ville de Nîmes, qui ensuite s'est développée pour connaître la cité que nous connaissons actuellement. Alors justement, il y a une autre vidéo qui a été faite sur le pont du Gard, que vous pouvez visionner si vous le souhaitez après cette vidéo. Mais c'est du coup vraiment le pont du Gard qui transportait toute l'eau pour venir ici ? Ou comment ça fonctionnait ? Alors le pont du Gard, ce n'est qu'une toute petite partie d'un aqueduc qui faisait 50 km. L'eau partait donc du Zest, de la source d'Eure, pour arriver jusqu'à Nîmes. Parce que la source, même si elle était abondante, ne suffisait pas pour alimenter la ville d'Anne-Nîmes, toutes les maisons et tous les jardins publics en eau. Donc les Romains ont construit cet aqueduc de 50 km pour partir du Zest à venir sur Nîmes. Mais cette source est sacrée ? Oui, il y a même des miracles qui se font dans cette source. Il y a même des gens qui arrivent à marcher sur l'eau. C'est-à-dire que les dieux étaient présents. Cette source a vraiment fait des miracles et nous en avons la preuve aujourd'hui sur tes vidéos. Mais c'est incroyable ! C'est incroyable ! Et du coup, cette plaque, elle est bien robaine, c'est ça ? Tout à fait. Il y a plein de vestiges dans ces jardins de la Fontaine, la Tourmagne, le temple de Diane. Et lorsqu'au XVIIIe siècle, ils ont réhabilité ces jardins de la Fontaine, des fouilles ont été faites. Et à cet endroit précis, ils ont retrouvé cette plaque qui est d'époque romaine et qui est une dédicace. Donc c'est écrit en latin, bien évidemment. Et la signification, c'est à l'empereur César Auguste, fils du divin, consul pour la neuvième fois, consul désigné pour la dixième fois, impérator pour la dix-huitième fois. Donc c'est bien la preuve que ce culte à César Auguste est très présent et qui est un peu la personne qui a permis à l'époque romaine de développer la cité de Nîmes. Et je te propose de continuer notre promenade dans les rues de Nîmes pour aller au château d'eau. C'était le lieu d'arrivée de l'eau sur Nîmes. Ah ben, allons-y ! Alors du coup, on continue avec ce thème d'eau. Et là, on se retrouve où pour la fin de notre parcours ? Après notre petite balade, nous nous retrouvons au Castellum Divisorium. Donc c'est un monument romain, très important, même s'il est un peu méconnu et il n'a pas un petit peu la réputation qu'il devrait avoir. C'est un monument qui est très important, parce que dans une de tes vidéos dont tu en as parlé, tu as déjà visité le pont du Gard. Le pont du Gard, ce n'est qu'une toute petite partie d'un aqueduc de 50 km qui permettait d'amener l'eau à Nîmes. L'eau partait des Fontaine d'Eure à Uzès, faisait un grand partout de 50 km, passait par le pont du Gard et arrivait dans un château d'eau que nous avons ici. L'eau arrivait par un orifice tout au fond, l'eau stagnait sur un bassin et il y a 10 trous où à l'intérieur, il y avait des tubes en plomb. Et cette eau était distribuée partout dans la ville de Nîmes pour alimenter les bains publics, les fontaines ou aussi bien les habitations privées des habitants. Excellent ! Si vous aimez la vidéo, donnez un petit like, abonnez-vous à la chaîne. A bientôt les amis ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501